Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je travaille un portrait en noir et blanc et je vous montre deux choses dans le tutoriel d'aujourd'hui. La première des choses, c'est l'usage des profils de traitement dans l'iTour. Alors qu'est-ce que c'est qu'un profil de traitement? Bien, un problème de traitement, c'est un peu comme un filtre à Instagram qu'on applique à la photo. Alors lorsqu'on applique un profil à notre photo, Lightroom va appliquer certains réglages d'exposition et de couleur à notre photographie. Alors les profils, ça peut être utilisé de manière à accélérer son post-traitement. Alors on va appliquer un profil et ensuite deux, trois réglages pour le fignoler. On pourrait même dans certains cas juste appliquer un profil et se contenter du résultat qu'on obtient. Moi je vous invite fortement, si vous utilisez des profils, à les utiliser comme point de départ de votre traitement. Alors vous appliquez un profil et ensuite vous continuez de travailler la photographie. Parce que si vous faites juste appliquer un profil, et bien là c'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'autre de traiter la photo dans votre place. Alors pour en venir à mon portrait en noir et blanc, si on va dans les profils, il y a une série de profils pour faire du noir et blanc. Et dans ces profils-là, on a des profils qui vont répliquer le résultat qu'on obtenait lorsqu'on travaillait avec du film et qu'on mettait un fil de couleur sur l'objectif de notre caméra. Alors dans la photographie argentique, pour jouer avec les contrastes et les nuances de gris dans nos photos, on mettait à l'occasion un fil de couleur sur la lentille de la caméra. Et lorsqu'on faisait du portrait en particulier, le film de couleur qu'on utilisait souvent, c'était un filtre vert. Alors lorsqu'on a un modèle qui porte une lèvre rouge et qu'on met un filtre vert sur l'objectif de la caméra, et bien les lèvres du modèle dans la photo deviennent très foncées, presque noires. Et la peau prend une jolie taille gris pâle qui est très plaisante à regarder. Et le filtre vert nous donne un portrait dans lequel le rendu des tonalités gris paraît beaucoup plus naturel que le même portrait fait sans filtre. Donc dans les profils noirs et blancs, on a à la toute fin des profils qui vont répliquer le rendu d'un filtre zone, d'un filtre rouge, un filtre bleu, rouge ou vert. Alors pour le portrait, et bien j'applique un profil vert. Ensuite la deuxième chose que je veux vous montrer, et bien c'est tout simplement comment utiliser les masques pour adoucir la peau d'un modèle dans une photo. Alors voilà, maintenant on s'en va dans le Lightroom et je vous montre comment je travaille le portrait. Alors voici le portrait que je vais travailler. Alors comme j'expliquais dans l'introduction, je veux obtenir une photo noir et blanc, comme si j'avais photographié avec du film et que j'avais placé sur le devant de mon objectif un filtre vert. Alors où se trouvent les réglages noir et blanc filtre vert? Et bien on doit aller dans les profils. Alors vous voyez dans le menu des réglages de base, vous avez Profils. Si vous cliquez ici, vous avez une petite série de profils. Si vous cliquez sur Parcourir, vous allez en avoir beaucoup plus. Vous pouvez tout simplement, pour accéder à la liste des profils, cliquer ici sur les petits carrés qu'il y a là. Et là vous avez la liste des profils. Alors si la flèche pointe vers la droite, cliquez dessus et là le menu va s'ouvrir. Là vous allez avoir toute une liste de profils. Et vous voyez, lorsque vous placez le pointeur de la souris sur un profil, vous pouvez voir immédiatement qu'est-ce que ça va donner comme résultat lorsque ça va être appliqué à la photo. Alors vous voyez, le profil ici, artistique 05, donne un rendu chaud à la photo qui est assez agréable. Ici là, j'ai vraiment un rendu vieillot. Alors vous voyez, prenez le temps d'explorer les différents profils qu'il y a ici. Il y a des choses vraiment intéressantes. Alors nous, ce qui nous intéresse pour le noir et blanc, vous avez une série de profils noir et blanc. Et là vous avez noir et blanc 01, 02, 03. Chacun a un rendu différent, plus ou moins contrasté, plus ou moins de niveau de gris dans la photo. Ceux qui nous intéresse sont complètement en bas. Et là, si vous regardez, vous avez noir et blanc, filtre bleu, noir et blanc, filtre vert, noir et blanc, filtre jaune, filtre orange et filtre rouge. Alors si je prends filtre orange, et bien là j'ai une photo en noir et blanc, comme si j'avais mis un filtre orange sur mon objectif. Moi je veux un filtre vert, alors voilà, noir et blanc, filtre vert. Alors je clique dessus. Et une fois que je l'ai sélectionné, en cliquant dessus, on peut voir que le profil est encadré d'un fil blanc. Alors ça, ça me dit que c'est le profil qui est sélectionné. Et je vois ici le nom du profil, noir et blanc, filtre vert. Alors une fois que le profil est sélectionné, et bien vous avez le curseur niveau que vous pouvez utiliser pour ajuster l'intensité du profil. Alors je vais le mettre un petit peu à droite, question d'avoir une image un petit peu plus contrastée. Et lorsque vous avez terminé d'appliquer votre profil, et bien vous cliquez sur fermer. Et là, vous continuez le post-traitement de votre photo. Et ici, vous voyez dans la section profil en haut, vous voyez le nom du profil qui est appliqué à la photo. Et vous avez le curseur niveau que vous pouvez toujours utiliser pour modifier l'intensité du profil. Donc, mon profil est appliqué, alors là, je continue avec le traitement de ma photo. Et bien, je m'envoie à la courbe des tonalités. Je vais augmenter un peu la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Alors, on va rendre un petit peu la luminosité des tons moyens. Voilà, comme ça. Et je vais avoir des noirs très noirs. Alors, je vais descendre la partie gauche de la courbe, comme ça ici. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez ma courbe, comment elle est placée. Ça me permet d'avoir un manteau noir qui est vraiment très, très noir. Et d'avoir des tonalités de gris assez douces dans les hautes lumières et dans les tons moyens. Ensuite, je vais continuer avec les curseurs de tonalités. Je vais diminuer la luminosité du noir. Augmenter la luminosité des ombres. Question d'avoir un petit peu de détails dans le manteau. Je veux que le manteau soit très noir, mais je veux aussi avoir des détails à l'intérieur du manteau. Et je vais diminuer un peu l'intensité des hautes lumières. Voilà, comme ça ici. Et je vais augmenter légèrement le contraste. Alors, vous voyez, le traitement de la photo est presque terminé. Maintenant, je vais m'attaquer à la peau du modèle. Alors, la photographe a été faite avec un objectif de 85 mm 1.8. Et l'objectif que j'ai utilisé me donne une image qui est vraiment très nette. Et lorsque je zoome la photo, bien là, je vois les imperfections de la peau. Je peux voir les petits boutons. Je peux voir des ridules sur la peau. Vous voyez ici, en dessous des yeux, là, on voit des petites rides. Alors, étant donné que c'est un portrait de charme, un portrait glamour, alors je veux atténuer ces choses-là. Alors, pour faire ça, je vais aller dans les masques. Et je vais utiliser un masque de personnes. Alors, en ce moment, on peut voir que Lightroom travaille pour détecter les visages qu'il y a dans la photo. Et là, il vient de détecter la première personne qu'il y a dans la photo. Alors, si dans votre photo, vous avez plusieurs personnes, eh bien, vous allez avoir ici personne 1, personne 2, personne 3. Mais étant donné que j'ai une seule personne, eh bien, j'ai juste personne 1. Si je clique dessus, je suis en mesure de sélectionner différentes parties de la personne. Alors, moi, je veux sélectionner la peau du visage. Alors, je clique ici peau du visage et la peau du corps. Alors, je clique ici peau du corps. Et une fois que j'ai sélectionné ces deux choses-là, ici, j'ai fait créer un masque. Et là, j'ai un masque qui va me permettre d'appliquer des réglages sur le visage et sur la peau du corps. Alors, vous voyez, le cou, l'oreille et la main. Donc, j'ai enlevé l'affichage cyan qui me permet de voir où est mon masque. Voilà. Et là, avec mon masque, je veux adoucir la peau. Alors, je vais aller dans les réglages, ici, dans la section café, juste sous la courbe des tonalités. Et là, j'ai les curseurs texture, clarté et correction du voile. Alors, pour adoucir la peau, pour atténuer les boutons et les ridules, et bien, on commence avec le curseur texture et on envoie le curseur à gauche pour atténuer la texture de la peau. Alors là, vous voyez, on atténue juste assez pour estomper les petits boutons et les ridules de la peau. Mais, on évite de trop estomper parce que sinon, la peau va devenir lisse comme du plastique et le résultat ne sera pas du tout agréable. Alors, on veut seulement estomper pour éliminer les imperfections, mais on ne veut pas éliminer la texture naturelle de la peau. Alors, vous voyez, là, ici, j'ai mis la texture à moins 20. Et je vais également légèrement diminuer la clarté. Alors, la clarté, je la mets à moins 5. Alors, avec ces réglages-là, et bien, j'ai maintenant une peau qui est douce. On voit encore la texture de la peau. On peut voir encore certains petits boutons à certains endroits. Mais, dans son ensemble, la peau est lisse et a une texture uniforme. Les petites imperfections qui restent vont facilement pouvoir être effacées avec l'outil de correction. Alors, une fois que ça est fait, et bien, je reviens dans le mode d'édition de la photo. Et là, j'ai un très beau portrait. Alors que pour la touche finale, et bien, je préfère un petit peu de color grading. Alors, j'ai donné une apparence dans des tons brunantes à ma photo. Alors, dans les basses lumières, dans les ombres, j'ai ajouté une teinte de rouge, très peu saturée et avec une luminosité légèrement diminuée. Voilà. Dans les tons moyens, j'ai ajouté une légère teinte de jaune orangé. Pas trop saturée. Vous voyez là, c'est trop. Alors, juste comme ça ici. Voilà. Et j'en diminue un petit peu la luminance. Et dans les hautes lumières, une petite teinte de jaune verdarte, faiblement saturée. Et là, j'en augmente un petit peu la luminance. Et là, je joue avec le curseur Balance. Alors, je vais mettre le curseur Balance légèrement vers la gauche. De façon à ce que la teinte de rouge des basses lumières domine un peu la photo. Et je vais augmenter la fusion pour que les trois teintes de couleurs se mélangent un peu plus les unes vers les autres. Et ça me donne une photo de noir et blanc avec une légère coloration brunarde. Ensuite, je pourrais appliquer un peu de vietage. Voilà, comme ça ici. Voilà, question de diriger le regard vers le modèle. Et j'ai mon portrait final. Alors, voilà. Vous voyez que les profils, c'est très intéressant ce qu'on peut faire avec ça. et les masques intelligents qui détectent automatiquement la peau du visage. Bien, c'est un outil qui est vraiment très puissant lorsqu'on veut retoucher de la peau dans l'ightro. Alors, explorez ces outils-là un peu plus. Ça vaut la peine d'être capable de bien les utiliser. Alors, merci à ceux qui me regardent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 ...